Le problème est l'écart entre, et on l'a vu dans ce qui précède, l'écart entre la réalité, entre les faits de migration et leur perception. Et c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer aux perceptions que de s'attaquer aux faits. Donc comment recoller les deux ? Ça devrait être le travail des hommes politiques. Mais comme vous le voyez, et on en a encore des illustrations récentes, les hommes politiques ont plutôt tendance, à l'inverse, à chercher à complaire à l'opinion. Et de crainte que celle-ci se livre à des votes extrémistes. Donc je suis assez pessimiste sur cette question. On a fait la démonstration par mille moyens que l'immigration est plutôt positive à des tas de points de vue, à des points de vue culturels. Maintenant, les économistes ont beaucoup écrit sur la migration et montrent que, dans la plupart des cas, elle a un effet positif sur l'économie. Donc on en est là et ce n'est pas moi tout seul qui trouverais le moyen de sortir de ce nœud gordien.